— Le président de Total, Patrick Pouyanné, a répondu assez vivement à un tweet que vous aviez fait pour répondre à l'annonce par Total d'une découverte importante de gaz en Afrique du Sud. Vous avez qualifié cette découverte d'une drogue dure. Et le patron de Total, Patrick Pouyanné, a répondu ceci. — Il y a beaucoup de junkies en France. — Pourquoi vous dites ça ? — Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui veulent utiliser leur voiture, avoir de l'essence, Mme Poirson comprise. Je pense que c'est un sujet sérieux. On ne peut pas faire que de l'incantation. L'Afrique du Sud, si Mme Poirson connaît sa situation, sa seule ressource naturelle, c'est le charbon. Nous venons de découvrir du gaz naturel. Est-ce que nous préférons que pour se développer économiquement, l'Afrique du Sud utilise tout son charbon ou utilise demain du gaz naturel qui émet deux fois moins de gaz carbonique que le charbon ? C'est un sujet fondamental. C'est un sujet sérieux, l'énergie. On ne va pas faire disparaître les hydrocarbures du mix énergétique dans aucun scénario à horizon 2040-2015. Prenez les études. Alors effectivement, en France, on n'en a pas. Alors on peut faire une loi pour dire qu'on ne va pas en chercher puisqu'il n'y en a pas, d'hydrocarbures. Je pense que si on en avait, on réfléchirait peut-être différemment. Donc je trouve que ce sujet est sérieux pour simplement faire de l'incantation et des tweets rapides. Est-ce que vous n'avez pas tweeté un petit peu vite ? Ah non, mais vous savez, je n'ai rien dit de différent que ce que le gouvernement a toujours dit. En France, et c'était tout le débat de départ sur la taxe carbone, c'est qu'en France, nous sommes encore très dépendants des énergies fossiles. L'objectif, c'est de se rendre de plus en plus indépendants. Il y a différents outils pour ça. Il y a par exemple la taxe carbone. C'est une des façons. Il y a aussi l'interdiction d'exploitation des hydrocarbures. En France. Mais en Afrique du Sud, Patrick Pouyanné, dans son interview, dit, il le répète, l'Afrique du Sud est plus dépendante du charbon que du gaz. Le gaz est moins toxique en carbone. Bonne nouvelle. Mais moi, je parle. Moi, je parle de la France. Je suis française. Je parle. Et c'est pour ça que c'est important de dire non, le gouvernement ne fait pas que de l'incantation. A-t-on voté une loi, oui ou non, pour interdire l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040 ? Oui. En France. En France. Mais c'est une mesure qui est courageuse. On a des gaz de schiste en France. Et de toute façon, de façon générale, même si on prend un peu de hauteur dans le débat, oui, à l'échelle mondiale. Et moi, en tant que secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, je ne vous dirai pas le contraire. C'est même mon devoir de le répéter et de le martenner. De faire le bonheur de l'Afrique du Sud, malgré eux. Il faut, il faut... Encore une fois, ils ont du charbon, beaucoup. Mais soit... Ça a été un des lieux de la lutte contre l'apartheid, souvenez-vous. Mais attendez, oui. Vous voulez qu'on rentre dans un débat sur l'Afrique du Sud ? Non, pas du tout. Mais est-ce que vous voulez faire le bonheur des autres pays, malgré eux ? Encore une fois, passer du charbon au gaz, c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux. Mais j'ai, entre autres... Vous savez, j'ai habité dans des pays émergents. J'ai habité en Inde, j'ai habité ailleurs. Donc je connais ces problématiques-là énergétiques pour les avoir vécues. Ce qu'il faut aussi... Je ne nie pas qu'il y ait une période de transition. Je ne le nie pas. Et une entreprise comme Total, d'ailleurs, son business model est fondé là-dessus. Et Total, d'ailleurs, développe aussi des batteries électriques et autres. Ce que je dis simplement, c'est qu'il est du devoir d'un ministre de dire voilà la vision, voilà le cap.